le récap XXL du PFL Paris dans son ensemble. On va évidemment parler de Dumbé contre Baki et tout l'historique autour, mais on va aussi donner de la lumière sur la carte dans son ensemble. Je ne sais pas dans quel ordre avancer. Écoute, je te propose d'abord de parler du PFL en général, puis d'aborder les combats, et puis de passer au main event. Moi, je me suis déjà beaucoup exprimé dessus, mais c'est surtout pour avoir le plaisir de t'écouter dessus. Est-ce que ça te va comme ordre ? Oui, ça va. Alors, PFL en général, qu'est-ce que tu as pensé de l'ambiance du public sur place et de l'organisation du PFL en général par rapport à ce que tu voyais au travers de la production ? Sur l'ambiance, moi, je n'y étais pas. Mais en tout cas, je pense qu'on avait un public qui était clairement là pour Dumbé. On avait un public qui n'était pas aussi éduqué qu'on a pu avoir à l'UFC 1 et 2. On l'a vu, le public est arrivé vers quelle heure ? 20h, un truc comme ça, non ? En fait, au début de l'événement, c'était assez vide. Mais en même temps, ça a commencé à 17h un jeudi. Les gens travaillent encore. Je ne sais pas dire si c'est vraiment une question de je viens juste pour le main event ou si c'est... Bref, tout ce qui est back, qui t'es mort, les trucs comme ça. Moi, je t'avoue que ce parti m'en parlant, ça ne me plaît pas du tout. J'ai un ami qui me disait ce matin qu'il était étonné d'entendre un présentateur dire qu'on avait le meilleur public en France. Je lui ai dit non, 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 on a le meilleur public en France quand c'est l'UFC, tu vois ? L'UFC 1, l'UFC 2. Mais il ne faut pas reprendre cette référence qui a été donnée sur le PFL. Enfin, voilà, il y a des événements qui sont aussi en lien avec les combattants, le public qui les ramène. Donc, encore une fois, on ne va pas se plaindre sur le public, sur la visibilité que Cédric Doumbé donne au MMA. Je ne le remercie pas. Donc, sur le public, voilà, c'est bien. Il y a du monde, ça fait rentrer de l'argent, ça fait une carte avec beaucoup de combats. Des combattants français qui ont un endroit pour combattre et en étant payés, voilà, ce n'est pas rien. Donc, voilà, moi, je ne vais pas trop juger sur le public, je trouve. Mais voilà, c'est mon avis. Et puis, encore une fois, rien n'est fixé, tu vois. Donc, le public actuel qui suit Cédric Doumbé, c'est peut-être un public qui, au fur et à mesure, va s'éduquer et devenir un public agréable. Donc, bienvenue, si vous venez du foot ou n'importe quoi et que vous découvrez le MMA via Cédric, bienvenue parmi nous. Et sachez qu'on aime bien se battre dans la cage, mais les combattants sont tous, la plupart du temps, très bienveillants. Exactement. Et je pense que c'est important de le comprendre. Ce genre d'événement, ça reste une opportunité pour nous tous d'avoir plus de monde qui s'intéresse vraiment, qui s'intéresse pour de vrai à ce sport. Et donc, là-dessus, il y a beaucoup de côtés positifs à l'impact que peut apporter Cédric sur le MMA. Maintenant, je vais quand même faire une légère transition avant de passer à l'heure. Juste avant, et je voulais juste, pour tous les nouveaux qui arrivent, on est tous passés par là. Moi, je suis arrivé dans le MMA parce que je pensais que c'était un sport de brut et violent, etc. Et on apprend tous au fur et à mesure l'aspect martial du sport. Je suis entièrement d'accord. J'aime bien le fait que tu insistes dessus. Alors, on va juste faire une petite transition parce que… Oui, sur l'organisation, non ? Oui, mais restons un peu sur l'ambiance parce que… Moi, il y a un truc qui a été scandaleux. Ça a déjà été notifié par beaucoup de personnes. La speakerine, je suis désolé, c'est inacceptable. Je comprends. Je comprends l'aspect. On veut mettre de l'ambiance. On a besoin de mettre de l'ambiance dans le public. Je comprends l'aspect. La façon, pas du tout. Mais ce que je comprends, c'est Bruce Buffer. Bruce Buffer, il met une énergie de dingue envers le public. Donc, je comprends la volonté de mettre une bonne ambiance par la voix, par l'intonation. Mais par contre, c'est inacceptable de le faire de cette manière. Ça fait une bonne transition. Je vais vous expliquer rapidement, moi, mon expérience du PFL sur la question de l'organisation. Et vous allez comprendre un peu le général. Déjà, Professional Fight League, il faut comprendre que c'est une ligue de combattants professionnels. C'est des professionnels. Ce n'est pas une ligue professionnelle, vous avez compris. Alors, je pense que ceux qui ont mis en place le PFL ne viennent pas du tout du MMA. Je pense qu'ils viennent des sports genre type NFL. Je me demande s'il n'y a pas un des gars qui gère tout ça. Enfin, les gars qui ont créé CA veulent transposer ce qu'on peut avoir sur les saisons au NFL et soi-disant rendre plus sportifs, tu vois, avec des saisons et tout. Et je vous avoue qu'ils n'y connaissent rien au MMA. Ils ont fait appel à Tanardi, qui est le seul, entre guillemets, dans l'organisation. Et c'est leur phare, entre guillemets, tu vois. En Europe, c'est leur phare pour comprendre comment ça fonctionne, pour gérer un petit peu tous les trucs. Mais nous, on a eu des déconvenus où on s'est dit, mais ça ne va pas ou quoi ? Il se passe quoi, tu vois ? On s'est dit, mais ils se moquent de nous. Ils n'ont qu'une expérience dans l'organisation. Ce n'est pas possible. Avec des trucs lunaires. Je ne rentrerai pas en détail. Ok, on ne rentre pas dans le détail, d'accord. Mais moi, je suis au courant du truc et je vous confirme que c'est complètement lunaire. C'était lunaire. Donc, clairement, ils n'y connaissent rien. Et ça se ressent sur plein de petits points comme ça. Plein de petits points où ça ramène du monde, ils vont être attirés, ou des trucs comme ça. Ça navigue à vue, entre guillemets. Donc, on ne va pas leur en vouloir. On ne va pas leur en vouloir parce que ça reste quand même une organisation qui bosse dur, qui propose des belles choses, qui se sont entourées quand même de très bonnes personnes, notamment Dan Hardy, qui fait un travail vraiment incroyable. Et même pendant l'événement, quand tu as de l'amatorisme, il est là pour attraper les trucs et il le fait extrêmement bien. Mais voilà, vous devez vraiment comprendre que la preuve, la première fois qu'ils ont organisé, ils ont organisé ça, il y a combien ? 4 000 places. Oui, aux Zeniths. Aux Zeniths. Enfin, il faut se rendre compte déjà de l'amatorisme de faire ça. Ils ne se sont pas rendus compte de ce qui allait se passer derrière. Il y a plein, plein de trucs. Vous êtes dans les backstage, vous n'avez pas le droit de bouger. Non, non, c'est vrai. Les coachs, ils ne peuvent même pas aller avec le combattant. Le combattant rentre tout seul. Il n'y a pas les timings ? Tu te rappelles ? On ne savait pas quand on s'échauffait. C'était… Mais avec ce côté genre, on est ultra professionnel, tout est carré, mais en fait sans expérience, tu vois. Donc, ça fait vraiment penser à, je ne sais pas, moi… Enfin, voilà, je sais que la question de l'expérience, moi, c'est quelque chose qui parfois me pose problème parce que je pense que l'expérience, c'est bien, mais il faut aussi de la réflexion. Et moi, je suis pour les deux, tu vois. Mais eux, c'est réflexion et puis pas du tout d'expérience. Et ça pêche, forcément. Ça pêche énormément, des fois. Mais enfin, ce n'est pas pour me jeter des fleurs ou quoi que ce soit, mais je crois que mon tout premier événement, il y avait quand même des choses qui étaient mises en place, qui ne sont même pas encore mises en place au PFL Europe. Et ce n'est pas leur premier événement. On sait qu'il y a des axes d'amélioration et qu'ils sont encore frais. Donc, on doit leur laisser un peu le temps de se développer. Mais il y a des trucs qui sont inacceptables au point où ils en sont, je trouve. Notamment sur la gestion du backstage et sur le timing des échauffements. C'est des trucs gros comme des maisons, selon moi, quand on organise un événement. Non, 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 clairement. Donc, voilà. Par contre, encore une fois, pour moi, il y a de l'amateurisme qui est lié au fait qu'ils ne viennent pas du tout de ce milieu-là. Mais voilà, on va rester quand même concentrés. C'est une belle plateforme pour les combattants. Ils nous ont organisé Dumbé Baki incroyable. On a quand même eu des super combats. Je pense que c'est Danardi qui est derrière tout ça. Mais voilà, tous les combats étaient vraiment… Je trouve que les matchmaking étaient cools, tu vois. Oui, transition idéale. Transition idéale maintenant qu'on a fait le tour un peu sur le PFL dans son ensemble. Parlons des combats. Pour moi, je vais le décrire comme ça. Chaque décision était un beau combat. Tous les combats qui sont allés à la décision étaient agréables. On a eu Abirora. On a eu Kazuba. On a eu Mané. On a eu Abdoulabdouragimeuve. C'est les quatre décisions. Les quatre combats étaient ultra agréables à regarder. Quatre belles décisions. Tout le reste, c'est des finishes. Donc, tout le reste, il y a eu au moins un moment divertissant qui était le finish. Donc, peu importe quel type de fan on est, qu'on était fan de stratégie technique ou de violence-divertissement, on a été servi. Et alors, je suis entièrement d'accord. Et pour revenir sur le matchmaking, on est d'accord que quasi tous les finishes, ce n'était pas forcément le… Pas forcément le favori. Ce n'était pas forcément le favori. Non, certaines fois, oui. Kevin Dell, je ne pense pas qu'il était favori. Non. Zendeli. Il était favori. Il était favori, lui. Skatidzi, il n'était pas. Pas. Connor Hughes, il était. Masraf, pas du tout. Abirora, ce n'est pas un finish, donc on skip. Masraf, pas du tout. Michelis, il n'était pas. Ah, ça, je ne sais pas sur celui-là. Je ne crois pas. Daniel et Michelis, je ne suis pas sûr. Capella contre Shushan, il n'était pas. Non, pas du tout. Et donc, au final, c'était une carte qui était bien construite, qui était un petit peu trompeuse pour les locaux. Trompeux, sur deux aspects. Ils se sont peut-être dit, ouais, c'est bon, je suis à la maison, ça va être facile, regarder les cotes. C'était des combats légèrement pièges, entre guillemets. Mais donc, au final, on a eu des beaux combats parce que c'était serré, c'était très serré. Les décisions étaient superbes et tu vois, on aura le temps d'en parler. Mais même Abdoul, Abdour Aghimov, c'était incroyable ce combat. J'ai trop hâte de pouvoir échanger sur ce combat avec toi. Je te propose qu'on fasse par ordre chronologique. On va peut-être aller très rapidement sur les trois premiers. On a trois soumissions dans le premier round, trois soumissions différentes. Donc ça, pour le public, c'est génial. Est-ce qu'il y en a une en particulier sur laquelle tu veux revenir ? Ou alors tu veux qu'on parle de Connor Hughes directement ? On peut parler de Connor Hughes. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Je n'ai pas regardé. Non, j'étais sur le trajet, j'étais sur le trajet. Je n'ai pas regardé ce combat. J'ai commencé à partir de Patrick. C'est juste après. Oui, c'est pour ça. Voilà, donc Connor Hughes, franchement, le finish est splendide. C'est la précision dans son déplacement, dans ses contres, la précision de ses trois frappes debout pour finaliser. Tu l'as vu ? Tu as quand même vu le finish ou pas ? Non, mais j'ai écouté tes podcasts. Et tu en as parlé. J'ai entendu que c'était sur un contre en uppercut et tout. Sur un blitz. C'est sur un blitz. Il fait check hook, uppercut arrière, step back. Il remet le bras arrière qui est devenu avant, qui touche dans la chute. Et puis, il va encore éteindre avec quatre frappes au sol. Je vais aller regarder ça. Oh non, non, non. J'avais parlé en plus de Connor Hughes dans ma preview de la case préliminaire. Donc, je suis bien content qu'il ait montré un beau visage. Et je vais juste mettre cette parenthèse dégoûté que le combat de Mark Ewen ait été annulé. Parce qu'on aurait eu cette soirée-là avec en plus la découverte pour certains de Mark Ewen. Ça aurait été incroyable. Moi, je t'avoue que je vois le bon côté. Je ne me suis pas couché trop tard. Toujours voir le positif, c'est bien. OK, parlons de Patrick Amirora. Parce que j'ai l'impression qu'en Belgique, on peut être biaisé parce qu'on est belge. Mais j'ai l'impression qu'en France, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un vol. Et moi, je trouve ça aberrant de croire que c'est un vol. Non, clairement pas. Pour moi, il prend le premier round, le deuxième round. Il n'y a quasi aucune discussion. Il touche plus fort, il connecte plus fort, il contrôle, il met au sol, il frappe. Enfin, il n'y a pas grand chose à dire. Clairement, il y a de la fatigue qui s'accumule. Et ça, ça va être le petit point qu'on va aborder derrière. Le troisième round. Oui, le troisième round, peut-être. C'est ça. Il est serré. Le troisième est serré parce qu'en fait, là, tu as vraiment beaucoup de minutes qui sont accumulées pour l'Italien. Et tu as vraiment, genre, les 30 dernières secondes où Patrick accélère sur un coup de genou et aussi sur un uppercut arrière, je pense, en contre. Oui, oui. Donc, c'est quoi ? Toi, tu avais scoré quoi ? Moi, j'avais 29-28. Il y a un juge qui donne 29-28 pour Patrick et deux juges qui donnent 30-27. Encore une fois, pour moi, il faut qu'on arrête de juger les juges, qu'on les prenne comme des points de vue. Et c'est assez, pour moi, c'est assez réaliste. Les trois juges ont vu le premier et le deuxième pour Patrick. Nous, de notre écran, on a vu la même chose. Le troisième, très serré. Peut-être que, enfin, je trouve que c'est assez ressemblant. Deux tiers de domination de l'Italien, un tiers de domination de Patrick. Et oui, si tu additionnes, ça représente bien le combat. Alors, pour ceux qui ne savent pas comment scorer un combat, on a fait un guide ultime sur la chaîne « Allez voir ». Le point important dans ce combat-ci, c'était vraiment être capable de différencier l'impact immédiat et l'impact cumulé. Clairement, l'Italien, il dominait l'impact cumulé parce que c'est lui qui a mis le plus de volume. C'est lui qui a le plus touché. Il a touché plus en nombre. Par contre, Patrick a clairement eu les touches les plus significatives et de très, très loin. Et ça contrebalance largement le volume de l'Italien. Donc, pour moi, ce n'est même pas discutable. Sur ce combat, il y a deux points. Il y a le coup dans les parties, dans le ventre, qui a fait un grand débat. Ah, ah ouais ? Ah oui, bah oui, oui. Parce que pour moi, ça touche la coquille, puis ça va toucher le ventre. Donc, ça passe par la coquille. Donc, ça a vraiment fait débat, ça. Il y en a plein qui disent qu'il a pris un coup dans le ventre, qu'il a mitonné parce qu'il était cuit. Effectivement, je pense qu'il était cuit. Mais je ne pense pas du tout qu'il ait feinté. Vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est ? Je ne sais pas, moi. Vous prendre un coup dans la coquille ? Enfin, vous prenez un coup dans le ventre, c'est douloureux. Mais alors, imagine, tu prends et dans la seconde, tu descends pour simuler. Mais vous ne vous rendez pas compte. Vous n'avez jamais pris de coup dans… Vous n'avez jamais pris de coup, ce n'est pas possible. Un coup dans la coquille, quand… Enfin, voilà, c'est… Je n'en reviens pas qu'il y ait débat là-dessus, en fait. Effectivement, ça remonte, ça tape une première fois et ça rebondit dans le ventre. Mais ce n'est pas le coup dans le ventre, dans les abdos qui l'a plié en dos. C'est, je vous assure, un tout petit truc qui frôle. Il peut y avoir des coups. Tu vois, quand il y a eu le combat avec le français, là… Oh putain, je suis désolé, un short de… Ce soir-là ou… Non, 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 à l'UFC2. Gamori, Gomis. Yanis. Vous pouvez imaginer qu'il y a un coup qui rentre juste en dessous de votre ventre, mais qui va soulever le slip de votre coquille. Et si votre… Est un peu de travers, c'est super douloureux. C'est super douloureux. Pratiquez, les amis. Vous allez vous rendre compte que… Faites le test à la maison. Des fois, vous allez le prendre plein pot, mais la coquille, elle est juste sur laine et il ne se passe rien. Et des fois, c'est un tout petit peu et ça vient taper l'extrémité du… Voilà. Et là, c'est douloureux. Et en plus, on connaît la légende urbaine de ne pas… Voilà, ne pas vider le bazar trop proche du combat. Donc… Non, 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 je ne sais pas du tout. Mais non, clairement, franchement, je pense qu'il n'y a aucune simulation. Après, qu'il ait pris plus de temps pour récupérer, je n'en sais rien. Mais voilà, sportivement, c'est le sport aussi. Tu as cinq minutes pour récupérer et tu n'as pas de raison de dire, non, non, je vais reprendre plus tôt. L'autre aussi, il récupère. Il ne faut pas oublier ça. C'est vrai, c'est vrai. Justement… Et le dernier point sur lui, c'était le cardio. Oui. Et on va rediscuter de ça parce que tu en as parlé. Son premier combat, il n'y avait pas trop d'opposition. On en parle souvent sur les gars, par exemple, qui ont des grosses carrières d'amateurs. Il est champion du monde amateur. Il a fait combien de combats en amateur ? 26. 26, il pratique depuis 8-10 ans. Je crois que c'est ça. Il était chez nous il y a des années. Mais on est sur du 3x3. Et c'est vrai que vous devez comprendre qu'un combattant amateur, profil amateur qui passe en pro, pour moi, il a besoin de combats de… Ce ne sont pas des combats de reprise, c'est d'adaptation. Oui. Tu vois ? Et je pense que là, sur ce combat-là, il a fait face à un gars qui avait déjà cinq combats en pro. C'était son cinquième. Il avait 3-1 amateur, 3-1 pro. Ça fait déjà quelques temps. Et il avait, je pense, déjà son cardio en 3x5. Ce que n'avait pas encore Patrick. Je pense qu'il faut une bonne année pour faire le changement. La dernière victoire de son adversaire, c'était après 30 secondes dans le troisième round. Donc, ça en dit long. Il était capable de finaliser quelqu'un dans le troisième round. Oui. Donc, voilà, ça décharge. Je l'ai laissé le temps à ces jeunes amateurs qui ont été très longtemps en amateurs. Le temps de faire leur cardio. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de cardio. Il a un très, très bon cardio. Mais c'est une adaptation stratégique, gestion de l'énergie. Enfin, voilà, tous ces éléments-là. C'est le double, quasiment, de temps. En fait, moi, je l'ai dit pendant que je commentais. Quand on était à la quatrième minute du deuxième round, j'ai dit que c'est la première fois que Patrick combat aussi longtemps. On était encore dans le deuxième round. Donc, on n'avait pas atteint les deux tiers. Donc, moi, j'avais posté que je trouvais que c'était prometteur. Il y en a qui étaient étonnés. Moi, je trouve ça très prometteur. Moi aussi. Pour la suite. Pour la suite. Et avec des belles leçons, en plus, d'ailleurs. Donc, c'est très bien. Je ne sais pas si tu as écouté le live que j'ai fait après avec John. Non. Mais voilà. Je disais qu'il y a de très belles choses. Et il y a des chantiers d'amélioration. Il y a vraiment des chantiers pour qu'il progresse. Mais c'est normal. 22 ans, deuxième combat professionnel. On ne pouvait pas s'attendre à quelque chose d'absolument parfait. Clairement, il s'est laissé absorber par le côté bagarreux de son adversaire. Alors que son chemin le plus safe vers la victoire, c'était plus un combat mesuré, selon moi. Je ne sais pas s'il s'est laissé absorber. Je pense quand même qu'il y avait un petit peu de pression. Et qu'il y avait un peu une volonté de finir un peu rapidement dans le premier round. Je pense qu'il ne s'est pas assez économisé sur le premier round. Mais justement, ce n'est pas dans le premier round que j'ai ma critique. Ma critique, c'est plus à partir du deuxième. Quand tu vois à quoi ressemblait le premier round, pour moi, son adaptation, c'était d'utiliser beaucoup plus de footwork proactif, garder de la distance derrière lui et beaucoup plus utiliser son bras avant pour gérer le combat un peu plus à distance. Oui, ce qu'il a fait. Il s'est mis à risque. Il l'a fait au troisième, non ? Au troisième, c'était beaucoup au clinch à la cage. Je ne sais plus. Mais après, je pense qu'à un moment, il a shooté dans les jambes pour mettre au sol. Ça, c'est dans le deuxième. C'est dans le deuxième, ça donnait clairement l'indicateur qu'il y avait de la fatigue qui était accumulée. Donc, elle a été accumulée sur le premier round. Face à ce genre de profil, c'est des baguins. Moi, tu sais que j'ai tourné avec son adversaire. Ah, je ne savais pas ça. Quand j'étais parti au... Les légers ? Enfin, j'ai tourné. Non, il ne voulait tourner qu'avec les légers, ce mec-là. Ce mec-là. Je dis, tu pèses 10 kilos, 12 kilos plus que moi. Non, je vais être tranquille. Ah, les mythos du poids, on aime beaucoup ça. Oh là là. Mais voilà. C'est un mec qui n'est pas en Italie, qui s'entraîne ailleurs. Donc, clairement, c'était un gars qui n'allait rien lâcher. C'était sûr. Ce n'était pas un gars qui venait pour de la figuration. Passons à la suite. Je ne sais parler, parce que moi, je me suis déjà beaucoup exprimé en live sur Dazone par rapport à ce combat. Mais c'était Islem Masraf contre Mickaël Groguet. Ouais, bah écoute, je pense que ça fait le tour. Je ne sais pas quoi dire de plus. Alors si, on ne va peut-être pas se concentrer sur Groguet. Je pense qu'il va déjà prendre assez. Mais par contre, je pense qu'à un moment donné, c'est une leçon, enfin une leçon, une sorte, tu vois, après les entraînements, je prends toujours un temps pour discuter avec mes gars et je leur disais qu'en combat, avant, entre différents combats, si vous avez des vidéos sur Internet, dans le rune, au milieu du rune, vous devez toujours rester imprévisible, tu vois. Vous ne pouvez pas arriver avec toujours la même entrée. Dès que j'arrive, j'envoie double jab, par exemple, ou des choses comme ça. Et tu te rappelles, moi, dans mes combats, je pouvais arriver droitier. Combats suivants, j'arrivais gaucher. On a eu, comment il s'appelle ? On a eu des combats. J'ai eu plusieurs combattants. Après les combats, ils m'ont dit, ouais, nous, on pensait que tu allais arriver droitier, tu étais gaucher. Ça, ça a été ta grande force sur la plupart de tes combats. C'était Chris Fields qui était une fois venu nous féliciter sur un game plan après Corey Tate aussi, sur le côté complètement imprévisible, qu'il ne s'attendait pas à ce que tu lui fasses ça. Et sur l'avant-dernier, le champion, à quels joueurs, c'est là ? Gettins. Gettins. Eux, ils avaient un game plan. Ils ne savaient pas que je boxais en arrière, tu vois. Ils disaient, ouais, à chaque fois, il rentre fort et tout. Tu dois arriver le premier et le mettre sous pression. Sauf que nous, on savait. On l'a aspiré, on l'a mis KO, tu vois. Donc, il faut rester imprévisible. Et ça, c'est sa grosse erreur, sa grosse guère. Et la grande force, parce qu'Islam, il faisait un peu comme s'il était genre… Mais apparemment, il l'avait préparé, le high kick. Il savait qu'il est arrivé et qu'il est arrivé toujours de la même manière, tu vois. Les mains un peu comme ça. Hop, hop, j'arrive tranquille. Et puis après, quand le gars se dit, OK, ça va, on va prendre… Et je rentre comme une brute, tu vois. Et bien, voilà. Donc, il faut rester imprévisible. Il aurait dû arriver plutôt qu'avoir… Voilà, si vous avez deux combats où vous faites la même chose d'entrée de jeu, il faut changer le truc sur le troisième. Et il aurait peut-être dû arriver en arrivant avec garde haute comme ça, super serré en mode Mike Tyson. Ça aurait été la panique de l'autre côté, tu vois. C'est ce que Cain Velasquez avait dit après son combat contre Bigfoot. Il avait dit, j'avais regardé ses combats, il commence toujours par un low kick intérieur. Il a attendu take down, take KO en 1 minute 20. Mais ouais. And still. Mais ouais, bien sûr. Bien sûr. Zébo, il commence toujours avec un high kick gauche, et ça ? Non, mais c'est… Il faudrait… Je ne peux pas confirmer. Je ne peux pas confirmer, mais c'est possible. Il faut regarder. Sur le game plan, nous, on avait dit, écoute, il faut qu'il envoie la high kick droite, tu vois. L'imprévisibilité. Imprévisible. Imprévisible. Tu es là, tu t'attends le gauche, et pop, tu prends le droit dans la tête, tu vois. Ou tu feintes et tu tournes comme ça, tu vois. Un petit snap kick dans les noms. Ouais. Donc, voilà. Pour moi, félicitations. Je m'en… Oui. Félicitations à Islam et à sa team qui ont vu et parié sur le fait qu'il arriverait de la même manière. Et puis, leçon pour Gros Goué et aussi pour tous les autres combattants sur le fait d'arriver toujours de manière imprévisible sur un combat. On ne peut pas se faire connecter parce qu'on fait toujours la même chose. Voilà. Et respect aussi pour l'interview de Masraf. J'ai trouvé très bon au micro juste après. Je trouve que ça mérite d'être notifié. En gros, il m'a fait rire, tu vois. Il a call out Johnny et Blen, alors qu'il est à 3-0 maintenant, tu vois. Et il a dit, « This is not my level. » Et Blen is my level, tu vois. J'ai kiffé. Franchement, c'est ultra tôt d'un point de vue management. Ce n'est pas intelligent de faire ça, mais d'un point de vue communication, c'est super intelligent. J'ai vraiment kiffé. Là, j'ai pris goûté sur son interview d'après-combat. En même temps, lui, il était frais, tu vois. Il a combattu 10 secondes. Voilà, il savait quoi dire. Et franchement, il a bien délicaté son interview. Et je pense qu'il faut avoir un oeil sur lui. Je pense qu'il faut vraiment avoir un oeil sur lui parce qu'il est remonté en poids lourd. Il a été en lourd léger. Et il n'a pas eu des cadeaux. Et il les a éteints, quoi. Et il a dit, « De là où je viens, on ne refuse jamais un tête-à-tête. » Très belle citation aussi. Non, franchement, il en jette. Le mec, il en jette. J'ai kiffé, j'ai kiffé. C'est bien. Alors, le prochain, on va rapidement en parler parce que c'est une bonne floue. Quand il y a une bonne floue en professionnel, on doit en parler. Bien placé du mec, mal défendu de Najid. C'est une grosse erreur. Dès que tu as la guillotine et que tu sens le mec partir sur le side control, tu dois libérer ton poignet. « Von Flou », c'est vraiment une technique pour moi. Ça doit être un basique que tu apprends en débutant parce qu'elle passe… Merci. C'est ce que j'ai dit aux commentaires directement. Merci, merci. Ah ouais. Ouais, bah écoute, « Von Flou », les amis, parce qu'il y en a plusieurs qui n'ont pas compris ce qui s'était passé. Donc, vous tapez « Von Flou », « V-O-N-F-L-U-E ». T'inquiète que les Belges, ils ont bien compris parce que Danardi, ils mettaient les flèches là et moi, j'essayais d'expliquer ce que Danardi faisait avec les flèches. Donc, je crois que les Belges, ils ont une compréhension nette et précise. Mais au-delà de ça, n'hésitez pas à aller regarder sur les vidéos sur YouTube ce que c'est et vous allez voir que c'est vraiment efficace. Et c'est… Enfin, voilà, c'est un peu une erreur… Ouais, c'est une erreur de son adversaire. C'est toujours pas… À l'UFC, elle a été renommée officiellement ou pas, cette soumission ? Parce que c'est Von Flou, parce que le premier qu'il avait fait, c'est Von Flou. Mais ils ne l'ont pas renommée en Von Preux ou un truc comme ça parce que Oivine Saint-Preux en a trois ou quatre à l'UFC, il me semble. Aucune idée. J'irai me renseigner après. C'était pour l'anecdote. C'est bizarre, ça arrive au plus haut niveau. Ça arrivait à l'UFC plus d'une fois et je pense que Oivine Saint-Preux en a trois, voire quatre. Après, ce n'est pas une erreur de débutant de se faire prendre dans une Von Flou. À un certain niveau, quand tu es sur la guillotine, si tu vas attraper le bras, tu vas vraiment loin et poser, et poser ta main, tu es coincé. Moi, je vais chercher sur une guillotine, je vais chercher l'épaule. Je sers, quitte à avoir comme un étranglement. Le gars, il ne bouge plus. C'est pris. Pour moi, c'est contextuel. C'est une erreur dans certains cas. Dans d'autres cas, ce n'est pas une erreur. Et là, c'est une erreur parce que pour moi, il avait vraiment l'opportunité de libérer sa main. Tout à fait. Tu parlais de Oivine Saint-Preux et que ça n'arrivait à plus haut niveau. Non, non. Oivine Saint-Preux, il y en a en tout cas une. Ce n'est pas du tout une erreur de son adversaire. C'est juste Oivine Saint-Preux qui allait la chercher. C'était magnifique. Il faut avoir ça en tête. Il faut l'avoir en tête. Alors, sur la carte principale, je pense qu'on va devoir parler de tout. On va commencer par Kazuba contre Moussa. Est-ce que tu peux juste, parce que tu n'as pas écouté sur Dazone Belgique, donc tu n'as pas mes commentaires en tête. Qu'est-ce que tu as pensé de la lutte défensive de Moussa et de son système défensif ? Franchement, on est très, très bien. C'est toujours pareil. Je ne vais pas dire bof. En tout cas, face à ce qui a été présenté, c'était parfait. C'est ce qu'il fallait faire. Je vais être honnête avec vous. Je voyais Jakub l'emporter par finish. Je voyais un combat relativement facile. Parce que je pense que Ken Moussa, il prend les combats pour les prendre. et il m'a réellement impressionné. Il m'a réellement impressionné, Ken Moussa. Il faut savoir que c'est un bosseur. C'est un bosseur. Il n'a pas que... Quand tu regardes, il a des sacrées victoires. Il a une victoire contre Alex N. Lund. Il a une victoire contre Lewis Monarch. Et ses défaites, il y en a la plupart. Tu vois, ses deux premières défaites, c'est contre deux gars qui sont passés à l'UFC, Diakiez et Whiteford. Et Gouty. Et Gouty, Gallon et Macedo. C'était toutes ses défaites jusque-là. Et franchement, il avait des belles victoires. C'est vraiment un bon combattant. Il ne fallait pas le sous-estimer. Et techniquement, pour moi, techniquement, il était en place contre Kazuba. Il allait chercher son 2-on-1. Il empêchait Kazuba d'agripper ses mains. Et d'un point de vue de détail technique en lutte défensive, j'ai vraiment apprécié ce fight. Moi, j'avais mis mon unité sur... Le finish. Sur Jakub, mais je t'avoue que fin du premier rôle, je dis, vas-y, je m'en fous de l'unité. Je veux que... Je veux qu'il fait le combat. Je veux que Moussa l'emporte, tu vois. Ah ouais. Ah ouais, non, clairement, vu ce qu'il proposait et les erreurs qu'il y avait en face, j'aurais voulu qu'il l'emporte. Ça n'a pas été dans son sens, mais en tout cas, il m'a régalé. Et voilà, tu parlais du public au début, je trouve ça désirant parce qu'on a un combat, franchement, alors, peut-être qu'il faut un peu plus de connaissances, mais avec un mec qui est largement favori, qui veut mettre au sol, soumettre et tout, on a un gars en face qui défend super bien. Enfin, c'est stratégique, c'est... Et en plus de ça... C'est chouette, quoi. Ouais, c'est ça. Même si tu ne connais pas techniquement, si tu ne comprends pas ce qui se passe, tu voyais que les deux cherchaient constamment à s'améliorer, à améliorer leur position. C'était actif, tu vois, il n'y avait pas de position prise, il n'y avait pas de je stabilise, je neutralise, non, il y avait une recherche constante d'améliorer sa position d'un côté comme de l'autre. C'était engagé, il y avait du mental, c'était trop bien comme combat. Et ça fait le lien avec le cardio, tu vois, entre amateur et pro, il faut voir l'intensité d'un 3x5, tu as vu ça ? Et on est sur un 3x5, il faut imaginer quand c'est du 5x5. Ouh ! Non, ça pique, ça pique, ce n'est pas du tout la même gestion. C'est clair, c'est clair. Mais j'ai kiffé, j'ai kiffé le combat. Comme je te l'ai dit, j'étais un peu déçu de Jakob, parce que je trouve, je n'ai pas compris pourquoi il n'a pas cherché les prises de dos, les soumissions, je trouve qu'il y avait quelques ouvertures. Après, peut-être qu'il s'est un peu cramé, qu'il a voulu assurer. Ah non, c'était décision unanime. C'est unanime, c'est unanime. 29-28 par contre, il me semble, aux yeux des 3 juges. D'espoir ? Il me semble. Je ne sais pas si on peut vérifier ça sur cette apologie. En tout cas, voilà, Ken Mouza, moi, je gardais ce nom-là en tête, parce que j'aimerais bien le voir contre un combattant français à 70 kilos. Ce serait sympa. C'est un gars, les gars, c'est vraiment quelqu'un de très généreux, je pense. Suivez-le un petit peu sur Insta, vous allez voir, c'est quelqu'un de très généreux. Je ne sais pas, dans la vie de tous les jours, quand je dis généreux, c'est en MMA, quand il est dans la cage, il est là pour délivrer, pour essayer de mettre KO. Alors effectivement, des fois, ça coûte cher parce que tu perds, parce que tu t'ouvres un petit peu trop et tout. Mais c'est pour ça que j'aimerais bien le voir contre un français sur le prochain combat. Un nouveau français, parce qu'il a déjà deux défaites contre des français, un gallon et goutti, mais clairement, il y a tellement de lightweight en France qu'il y a d'autres options. En tout cas, on aura d'autres PFL, donc je vais garder ce nom en tête. Ce serait pas mal contre Amin Ayoub, ce combat. Oui, ça me plaît bien ça. Pas mal, pas mal, pas mal. Je vais renvoyer un message à Dan Hardy après. On passe au suivant. Oh, Capella contre Chushan. Vraiment étonné par Capella. Physiquement, il était vraiment solide. Ça m'a l'air d'être un gars intéressant. Ingénieur, entrepreneur, le mec qui va s'entraîner à la ATT, donc tu as l'impression que c'est un mec qui a une vie très active, professionnellement, mais qui a un récit en plus son temps dans sa carrière et qui l'apprend vraiment au sérieux. Et il nous a balancé une très belle paire. Combien de fois il a fait vaciller Chushan ? Donc Chushan, son menton et son mental respect, mais ce finish, mon gars, lui percute un peu en mode Derek Lewis contre Curtis Blades. Le timing, c'était... Non, non, c'était assez impressionnant. Assez impressionnant. Donc lui aussi, il faut le garder en tête. Demi-finale, Connor Hughes contre Capella. Les deux ont gagné sur base dans l'upercute arrière. Il y a ce petit point commun qui fait plaisir comme ça. Et c'est le 8 juin. C'est les deux ensemble ? Oui, ils se rencontrent. En fait, tu vas avoir Jakub Kazuba qui a gagné grâce à sa lutte en sorte, qui rencontre Daniele Skatidzi qui a placé un heel hook. Donc tu vois, il y a ce côté un peu le lutteur contre le Jiu-Jitsuka qui va être sympa. Et dans l'autre demi-finale, on a deux mecs qui se sont apposés debout mais qui sont aussi assez compétents au sol. Donc franchement, les demi-finales, c'est ça que je disais. Le format tournoi, ce qu'il y a de très sympa, c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Tu regardes le premier tour comme on l'a fait hier et en fait, au deuxième tour, tu connais tous les combattants. Et tu peux dire je préfère lui, je préfère lui. Et là franchement, tous les quarts de finale m'ont motivé à regarder les demi qui auront lieu le 8 juin à Newcastle, je pense. Newcastle et Glasgow. Ignacio Capella, tu disais, il est ingénieur et… Entrepreneur. Ouais. Bah écoute, moi je vais le suivre sur Instagram. Franchement, il a l'air d'avoir… Ouais, il a l'air d'être inspirant comme gars. Ouais, ouais, je vais le suivre un petit peu sur Instagram, c'est assez inspirant. Ben, Ibrahim Mané contre Pedro. J'étais sur ce combat. J'étais sur ce combat. Engagé. Engagé. Ouais, ouais. Alors, j'ai pas été très attentif sur ce combat-là, je dois t'avouer. Je l'ai regardé, mais voilà, donc je trouvais ça super engagé, donc la décision, je n'étais pas étonné. Pour moi, c'était une décision… Enfin, je n'étais pas étonné. Non, pour moi, je le voyais pour Mané, tu vois, mais je n'étais pas étonné que quelqu'un ait vu que ce soit partagé. Je trouve que ça reflète bien le combat. C'était vraiment compétitif, c'était vraiment serré. Moi aussi, j'avais le 29-28 assez clair pour… Enfin, clair, mais serré pour Mané. Ça ne me dérange pas. Point de vue. Voilà, ça ne me dérange pas que ce soit une split parce que ça représente bien le fait que les deux ont tout donné jusqu'au bout. Ça a été engagé. Là aussi, malgré que l'arbitre ait dû séparer l'action deux, trois fois, ça ne reflète pas non plus le combat qui, selon moi, était quand même actif dans la plupart des moments et ça s'est vraiment joué au mental. Et en fait, si tu veux, dans le tournoi Welterweight, il y a eu un combat annulé qui fait qu'il y a une place en demi-finale. Et donc, je ne serais pas déçu d'avoir Pedro qui a de nouveau sa chance parce qu'au final, il y a un des trois juges qui le voit gagner. Donc, il y a un argument pour le faire rentrer dans la demi-finale. Mais de l'autre côté, si Abdul ou Jack Grant ne fait pas le tournoi international, il y a aussi un argument pour l'un des deux de rentrer dans le tournoi Europe. Mais alors, Abdul, il pourrait faire le tournoi Europe ? Là, il n'est pas sur le tournoi Europe. Non, mais justement, là, c'est en Welterweight et il y a une place en demi-finale parce qu'il y a un combat qui a été annulé. Et donc, il y a clairement Dan Hardy qui doit faire un choix, c'est qui est-ce que je fais rentrer dans le tournoi en demi-finale. Et donc, il a trois options. Selon moi, c'est Abdul, première option. Si Abdul ne veut pas pour une raison X ou Y parce qu'il veut faire le tournoi international, du sens. Écoute, tu peux envoyer un deuxième MP à Dan Hardy. Eh, WhatsApp, mec. Pour l'ordre, ah oui. Pour l'ordre, voilà, tu peux dire ça, c'est bon. Voilà, voilà. Ma femme était très fière et j'ai m'inventé. Ici, ma femme était très fière parce que je suis passé de mate à bro. Quand Dan Hardy s'exprime auprès de moi maintenant, je suis passé à bro, tu vois. Je suis passé à un niveau, là. La vieille fierté, c'est n'importe quoi. C'est très bien. C'est très bien, Chris. Il faut profiter de tous les petits plaisirs. Les victoires, voilà. Ok, on arrive. En parlant de profiter de tout ce que la vie nous apporte de positif, on passe à Abdul Abdul Aghimov. Ouais, c'est parti. Que dire, que dire ? Je ne sais pas, c'était, franchement, pour moi, c'était un des meilleurs combats de la soirée. Oh, clairement. Enfin, voilà, je pense que c'est souvent difficile d'avoir le main event et le co-main event comme combat de la soirée parce qu'il y a quand même énormément de pression et tout. Et pour moi, ils ont délivré tous les deux, c'était complètement incroyable. Jack Grant, on en a parlé, c'est, pour moi, il est excellent, mais Fight IQ, stratégie, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Alors, est-ce que, est-ce que s'il était un peu plus bridé sur le plan stratégique, ça n'enlèverait pas un peu de son côté imprévisible, tu vois, on en parlait tout à l'heure. Mais, il y a des choix, des fois, tu te dis, mec, arrête, quoi, prends ton round, prends ton round. Donc, la décision, la décision, je ne sais pas du tout, les gens n'ont pas trop parlé sur la décision. Moi, je suis surpris que ce soit une partagée parce que pour moi, c'était très facile à scorer. 1-3 à Boulle et 2 Jack Grant. Est-ce que c'est discutable, ça ? Le premier round, pour moi, il est discutable. Franchement, les veines qui sortent du front de Jack Grant dans la succion, ça... Les veines qui sortent chez Jack Grant, ça a toujours été. C'est vrai, c'est vrai. Mais par contre, c'est pendant qu'il fait ses weight cuts. Non, mais Jack Grant, vous allez le voir, parce qu'il y en a, ils disent, ouais, Jack Grant, trop lourd, il devrait retourner. Les gars, c'est un ancien lightweight, c'est un ancien léger. D'un côté, on a Jack Grant qui a fait léger toute sa carrière et de l'autre, on a Abdul qui n'a jamais fait, une seule fois un combat en lightweight. Donc, le stock du combat, c'était pas... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc, ne vous trompez pas de... Et effectivement, à l'époque, il y avait des veines qui sortaient de partout. Clairement. Écoute, ce premier rune, il est entre guillemets discutable sur... Je peux comprendre, là, avec le recul, de me dire, oui, il va à Abdul parce qu'il l'avait en... Comment ça s'appelle ? Darce, c'est une Darce, dans le premier. C'était une Darce, c'était une sorte de ninja chouk. Ah non, attends. Comment ça s'appelle ? Ah, c'est le Japanese necktie. Voilà, il était en Japanese necktie. C'est en Japanese, il avait été probablement de travers. Oui, il part sur une Darce, il part sur une Darce et il transite vers une Japanese necktie, c'est vrai. Voilà, donc là, ça peut être discutable et encore une fois, ça montre que c'est vraiment aussi une question d'angle sur le jugement parce qu'en fonction d'où tu es placé dans la cage, toi, tu vois par exemple qu'il y a les veines qui sortent de partout, celui qui est derrière, il voit juste une sorte de contrôle et il ne voit pas qu'il y a une soumission qui est prise. Et il y a le... Ouais. Le fait que Jack Grant fasse ça et ça peut te... C'est vrai qu'en tant que juge, tu ne vois pas très bien l'action, tu vois juste un mec qui fait comme ça et qui n'a pas l'air d'être inquiété, c'est vrai que tu peux dire... Ouais, c'est vrai, ok. Je t'avoue que fin du premier round, j'étais en train de me dire c'est compliqué quoi parce que il n'est pas en train... Il est proche du truc, il est... On prend, on tient la tête, tu peux très bien dire bah ouais, il contrôle le mec en tenant sa tête et son bras, tu vois. En fait, c'est là où il y a tout le débat. Donc, il y a les critères et il y a l'interprétation de la situation. Les critères sont clairs, l'impact immédiat vaut plus que l'impact cumulé. Dans ce premier round, on a clairement un impact cumulé qui va à l'avantage de Jagrand parce qu'il a dominé le début des échanges. Il y a eu une petite tentative de guillotine au début de Abdoula Duragimov mais je ne la considère pas trop comme impactante. Elle pèse dans la balance mais pas énormément. On a beaucoup de temps de contrôle avec un schéma offensif pour Jagrand donc il prenait l'avantage et en fait, c'est clair. Comment tu juges ce round, c'est comment tu interprètes cette situation de la tentative de soumission ? Est-ce qu'elle est proche de finir ? Tu donnes à Abdoul. Est-ce que tu vois Jagrand qui est comme ça en disant en fait, c'est plus une position de contrôle qu'une tentative de soumission ? Tu le donnes à Jagrand. Merci d'avoir fait cet échange parce que ça me donne envie d'aller revoir ce premier round pour Ocal me poser la question mais c'est clair qu'à chaud, moi j'avais l'impression que cette soumission c'était pas loin, pas très très loin et par conséquent, je le donnais à Abdoul clairement mais si tu considères qu'on n'est pas si proche de ça du finish, alors il y a un gros argument pour Abdoul et la split est compréhensible. Mais je crois que cette question de on n'est pas loin du finish elle est problématique dans les jugements et je ne pense pas qu'il faut en tenir compte. C'est comme si tu envoies une droite et ça passe à un centimètre et tu dis c'était juste à un centimètre et le combat était terminé. Une soumission, par exemple, le gars rendant tes jambes, tu prends une guillotine, tu tires dessus et le mec, jamais il va taper parce qu'elle n'est pas placée. Tu vois, je trouve ça extrêmement compliqué de genre, tu prends une guillotine quand le gars shoot et tu sautes et le gars il sort de dire il était vraiment pas loin de le finir et les guillotines ça va à lui le ronde. C'est comme avec Mané contre Pedro, il y avait cette guillotine où, ah oui, on n'a pas parlé de ça. Est-ce que Mané a failli taper et dans le mouvement ça ne touche pas sa jambe et grâce à ça il est sauvé dans le combat ? Je ne sais pas, c'est un autre débat. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, abonnez-vous, j'ai complètement oublié de faire des call to action. Vas-y, reprends. Pour moi, je pense que ce qui compte c'est, comment tu appelles ça sur le effective grappling, tu as quand même la volonté offensive, tu vois. Mais en fait, c'est ça la complexité, c'est que l'impact immédiat en pied-point, c'est très facile. Ça touche, ça connecte, le mec vacille, impact immédiat. Très simple. En grappling, c'est plus compliqué et en grappling, en fait, en grappling avec le ground and pound, c'est la même chose qu'avec une frappe, mais en termes de tentative de soumission, plus tu te rapproches d'un potentiel tap out, plus tu dois considérer que tu as un impact immédiat grandissant. Mais même tentative de soumission. Moi, quand je lance une patate, c'est une tentative de KO, tu vois, s'il n'y a pas à côté. Mais en fait, c'est ça la complexité, c'est que pour moi, une patate ratée, c'est une patate ratée. Il n'y a aucun effectif dedans. Une tentative de soumission ratée, c'est une tentative de soumission ratée. Mais c'est ça la différence avec les nouvelles règles de 2017, c'est que si tu considères qu'une soumission rate, ça ne vaut rien, alors les gens ne vont quasiment plus jamais essayer les soumissions et tu ne valorises plus cette action offensive. Parce qu'après, tu as le schéma offensif qu'il y a derrière. Le mec te cherche à te mettre au sol, tu prends une guillotine, tu tires dessus, il sort sa tête, il passe, il commence à prendre une monte ou prendre un dos, c'est un schéma offensif, qui n'est pas l'origine aussi. Il n'y a pas de tentative de soumission, mais en termes de tentative offensive, c'est là. Oui, mais s'il prend la monte et qu'il n'y a ni tentative de soumission, ni frappe, le schéma offensif, c'est une action qui t'amène vers un potentiel impact sur l'adversaire. Au niveau des jugements, un take down, un passage de garde, une prise de monte, il voit ça comme un schéma offensif pour finir. Oui, mais qu'il ne score pas énormément s'il n'y a pas une frappe ou une tentative de quelque chose derrière. C'est la question de savoir est-ce que ça score plus ce A qu'un mec qui prend une guillotine quand le gars il shoot dans les jambes et qui ne fera pas taper. Ça, c'est la zone grise. C'est un peu libre à chaque juge d'évaluer ce qui vaut le plus. Mais donc ici, la comparaison, c'est clairement est-ce que cette soumission était si proche que ça de finir et du coup, c'est un impact immédiat. Moi, je ne la voyais pas du tout proche du tout. Et la split représente le combat au final. Voilà, je suis d'accord. Je suis d'accord sur la split. Je pense que ce premier round est discutable. Moi, personnellement, je crois que juste après le premier round, j'ai posté en demandant vous voyez quoi ? Je ne sais plus si j'ai dit grande. Je me posais la question parce que c'était flou. Vraiment flou et un peu à l'appréciation. Le 2 et 3, il n'y a rien à dire. Franchement, techniquement, c'était un trop beau combat et en termes de mental parce qu'en fait, dans le 3, on sait que c'est un round qui est potentiellement décisif et Jack Grant le commence super bien et Abdul revient quand même. Donc, il y a une partie mentale de nouveau comme il a fait contre Arratik. Quand tu combats contre Abdul, ce n'est pas fini jusqu'au moment où c'est fini. Et ce n'est pas le cas avec tous les combattants et ça, respecte Abdul. Par contre, respecte Abdul, mais moi, je vais être honnête, je pense quand même que Jack Grant et je le trouve meilleur. Je pense que s'il avait suivi un minimum de stratégie de contrôle de prendre ses rounds, il gagnait ce combat. Je pense qu'il a déconné sur plein de moments qui n'avaient pas de sens. Alors, je viens d'avoir une petite série de vocaux de Clément Marcou. On peut faire la même réflexion du côté de Abdul qui a fait pas mal de bêtises stratégiques. Mais à quel moment il a... Le premier round, il se... Non, non. Le cartouille kick dans le deuxième round. Il essaye de faire genre une roue en envoyant un vieux kick, il se fait prendre le dos. Ce mec, c'est une erreur flagrante quand même. Non, après, voilà, à un moment, tu ne veux pas avoir un combattant qui est ultra spécifique dans un domaine et qu'il soit nickel debout, tu vois. Oui, bien sûr, mais bon, ça reste... Mais il n'a pas fait d'erreur quand il était en contrôle. Quand il était en train de frapper et tout, il n'a pas commencé, par exemple, tu es dans le dos en train de frapper, il n'a pas cherché un truc à la voler à la con et perdre sa position. Non, mais je t'en parlerai en off parce que je ne sais pas si... Enfin, tu vois, Clément, c'est un vocal privé qui m'envoie. Je t'en parlerai en off, mais il y a du sens dans ce qu'il a dit, donc on en reparlera. Oui, on en reparlera. Mais je pense quand même que ce combattant, on l'a suivi au cage warrior, Jack Grant, et il a toujours été incroyable. Tu l'as dit, c'est un combat avec Dono, c'était le genre de profil que vous ne vouliez pas. C'est un combat, vous y allez, ça va dans tous les sens, mais il est chaud, il est très, très chaud, il est très, très fort. Ça fait pas mal de combats qu'on voit et à chaque fois, il fait des codes sur certains moments. Et justement, je pense que c'est une bonne opportunité pour nous de rediscuter un peu de ce que représentent les Côtes de Paris et du risque et du danger de ça. Tu te rappelles quand on avait, bon, tout le monde le sait, on s'est encore insulté aujourd'hui alors qu'on est dix mois plus tard, quand on donnait Bonnefim favori face à Benoît Saint-Denis. Et puis les gens nous sont retombés dessus alors qu'en fait, c'est un compliment envers Benoît Saint-Denis parce que comme il a gagné contre Bonnefim alors qu'on le donnait Underdog, c'est une énorme performance. Ici, Abdul, il gagne de justesse contre Jack Grant alors que les Côtes de Paris lui donnaient 80-20. Et moi, j'avais dit avec Aldrich que c'était pas du tout en 80-20, c'est plus en 65-35. Et ça, c'est important à comprendre, c'est que Jack Grant méritait plus de respect avant le combat et donc cette victoire, elle est belle. Alors que quand t'es 80-20 et que tu gagnes par split, on a presque envie de te dire meh, mec. Moi, je suis pas du tout d'accord. sur la conception, conception, la conceptualisation, le concept de vouloir avoir un pourcentage de chance et l'équivalent du niveau. Et sur les deux cas de figure, c'est la même chose. Un 80-20 ne veut pas dire que tu vas être 80% plus fort et l'autre est 20% plus fort. Tu vois, c'est pas un niveau. Non. C'est, on va avoir un 80-20, 80% de chance qu'il gagne dans un combat ultra serré, mais il va finir par gagner. Tu vois, si tu dis ça, c'est relatif. Ouais, mais ici, j'ai l'impression que les Côtes de Paris, c'était pas ça qu'elles reflétaient. Tu vois, ça reflétait un adulte. On a déjà eu ce genre de discussion où tu as des combats où tu sais que ça va passer, que ça va être extrêmement compliqué, mais il va finir par l'avoir et on est sur le 80-20. Avec, comment il s'appelle ? Benoît, eh bien, on était, on donnait un 60-40 parce que, voilà, il y avait des choses qu'on avait à un moment donné où on voyait le truc, que ça ne voulait pas dire qu'il était moins fort ou moins si ou plus ça à un moment de sa carrière. Voilà. Et ça reste, ça reste des pourcentages d'un truc donné sur ce qu'on a, ce qu'on connaît du combattant avant aussi, tu vois. Et donc, voilà. Sauf que le problème, c'est que les gens, ils entendent ça et peut-être même des combattants. Ils se voient favoris, ils se disent, ah ben c'est bon, je suis favori vis-à-vis des Côtes, je suis ultra favori, donc ça va être un combat facile et ils se font allumer derrière. Non, 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 il n'y a pas… Tous les combats doivent être pris au sérieux, on en a déjà beaucoup insisté dessus. C'est juste que la Côte de Paris, c'est simple, tu as déjà la Côte de Paris, ça va être le nombre de personnes qui vont parier d'un côté et de l'autre, tu as le pourcentage de chance qui est une projection sur le futur, donc tu ne connais pas le futur, de ce qui te semble les scénarios les plus probables, mais vous connaissez la… Enfin, je ne sais pas si vous êtes allé jusque dans l'étude, mais la probabilité, c'est quelque chose. C'est un kiff, j'adore, j'adorerais les probabilités quand je fais en étude. Ce n'est pas aussi simple, donc non. Et en parlant de pas aussi simple, passons au main event. Bon, écoute, moi je me suis déjà beaucoup exprimé là-dessus, donc je vais te laisser partir en flow state, tu me dis exactement ce que tu veux sur le combat et je reste présent pour l'échange. tu commences par ce que tu veux. Voilà, bon, je commence par le commencement. Déjà, félicitations aux deux d'avoir rendu le combat, félicitations à tout le public aussi d'avoir rendu, tu vois, ce truc-là. Enfin, il y a quand même l'environnement général qui est fait qu'on a un combat qui était très, très haïpant, tu vois, et on pouvait avoir des inquiétudes sur le niveau et on va en parler. Moi, j'étais bluffé aussi par le niveau, par la concentration des deux. Ouais, mon mi, j'étais comme ça, tu vois, sur le combat, j'étais vraiment, vraiment, vraiment dedans. J'avais scoré donc 19-19 sur les deux runes. Premier rune à Baissangur et deuxième rune à Doumbé. Pour moi, il n'y avait pas réellement de discussion sur le scoring. Alors, j'ai vu, il y en a, ils ont mis 18 à Bucky, les gars. Il y a une vidéo que Chris a fait et vous pouvez l'écouter. Non, non, je pense que 19-19, tout le monde était d'accord, les juges étaient d'accord, la grande majorité ont vu le même combat. Donc, voilà, sur les éléments sportifs, on en a longuement parlé. Il y avait quand même, on avait des inquiétudes. La première inquiétude, alors, sur le plan mental déjà, on va parler du plan mental, Baysangour a montré un mental incroyable. Il était dans le combat stratégique et tout, c'était vraiment, je pense, sa plus grande force. Franchement, là-dessus, c'était vraiment incroyable. Techniquement parlant, je n'ai pas réellement vu d'amélioration sur ce qu'il est... non, non, techniquement parlant, par contre, je vais passer sur Cédric. C'est celui qui m'a le plus impressionné sur l'aspect sportif et technique. Donc, mental, on connaît, mais technique, il l'a fait, ils ont fait un super boulot de défense. Je n'ai pas été d'accord, là, sur, on me disait comme ça, il y en a qui se parviennent que ça a été facile de le mettre au sol. La défense de lutte, ce n'est pas parce que tes fesses touchent le sol que tu as été mis au sol. Mise au sol, il faut un contrôle, il faut des frappes, il faut un schéma. Donc, tu tombes, tu te relèves, le gars, rien fait, il ne sait rien passer. Il n'y a pas de mise au sol pour moi, en tout cas aux yeux des juges, il ne sait rien passer. Et ça, il faut vraiment l'avoir en tête. On n'est pas en lutte olympique, on n'est pas au judo, tu te fais mettre au sol, tu recules jusqu'à la cage, tu pummelles, tu sors, il ne sait rien passer au niveau des juges. C'est comme ça, c'est tout. Donc, ça, il faut l'avoir en tête et le travail qu'il a fait, techniquement, on avait trois manières. Il a tiré la butterfly, la garde papillon, il l'a utilisée. On en avait parlé de cette capacité, ce que fait Benoît Saint-Denis et lui, il l'a fait, ça fonctionne très bien, ça a bloqué les avancées. Il ne le fait pas aussi bien que Benoît Saint-Denis, attention. mais ça a bloqué les avancées de Bakker parce qu'il ne savait pas passer la garde papillon. La garde, oui. Et donc ça, c'est normal. Là, on a vu avec Jack Grant, par contre, il était assez impressionnant pour passer une garde papillon. Les Jutsuka et les Grappleurs, ils ont dû kiffer ce moment-là parce que c'est compliqué à passer une garde papillon. C'était magnifique. Bref, il est allé jusqu'à la cage pour se relever. magnifique. On a eu droit à un grand B-roll. Incroyable. Le grand B-roll. Le grand B-roll, ce n'est pas facile. C'est une roulade où on se met de profil. Et si tu fais une rotation trop vers l'avant, ton adversaire va dessus. Donc, c'est une rotation que tu dois faire quasi sur place et voir, pour moi, les meilleurs grands B-rolls, c'est quasi en arrière que tu dois rouler pour qu'il soit quasi parfait. Mais en tout cas, voilà, sur sa défense, magnifique. Et puis, en boxe, c'était la grosse problématique et je pense que ça va être une problématique pour beaucoup de monde. C'est que Cédric utilise une garde, utilise un positionnement qui est extrêmement complexe à débloquer. tu vois. Donc, on a déjà parlé. On appelle ça, donc, il se met bien vers l'avant. Donc, ça s'appelle, en anglais, c'est distance deception. Donc, c'est une tromperie sur la distance. Ça veut dire que la tête est devant. On pense que l'adversaire est droit, mais en fait, il est beaucoup plus loin que sa position, tu vois. Il faudrait que j'ai un petit bonhomme. Donc, ça, c'est la première des choses. Il va se mettre vraiment la tête en avant et la vraie position, elle est beaucoup plus loin. Son corps est plus loin, ses jambes, sont plus loin et on a ce qu'on appelle le bait. Ça veut dire que sa tête est devant et c'est l'appât. Donc, l'appât fonctionne très bien parce qu'on l'a vu avec Jordan. Il a essayé de kicker, c'était devant sa tête. Il s'est fait saisir, il se fait mettre KO et il utilise pour le pull counter. La tête est devant, on essaie de toucher, il recule, il refrappe derrière. J'ai beaucoup aimé ce que Baki avait fait en contre à ça. C'est envoyer des blinding jabs sans s'engager. Exactement. Magnifique. Franchement, c'est stratégiquement incroyable. C'est parfait, mais ça aide pas grand-chose. Ça aide pas à rentrer, ça aide pas à combiner derrière. Il l'a fait et ça, c'est vraiment, vraiment difficile. C'est la capacité dans le in and out, c'est quand t'as un gars qui met du bait comme ça, c'est d'activer l'appât, enfin, d'activer l'appât pour qu'il cherche à toucher et toi-même de sortir pour pouvoir contrer. Et je me demande s'il l'a pas fait. Non, je crois pas. Donc, ça veut dire que tu dois faire activer sa frappe, donc engager, sortir pour éviter et frapper derrière. il y avait un gars au Keijo Warrior, tu l'as vu celui-là qui avait fait le... Luke Riley, non ? Luke Riley, c'est lui, c'est Oshii. c'est l'anglo-asiatique, là. Il combat bientôt contre le brésilien. Au Keijo Warrior, il y a tellement de gros talents comme ça. C'est un bantam, il est métis, asiatique, il combat bientôt au Keijo Warrior. Je suis en train de regarder les prochaines cartes, mais ouais, ce chaos est absolument splendide, splendide. 15 mars, il y a un Keijo Warrior. Damn, je ne tombe pas sur lui. À mon avis, ce n'est pas celui-ci. Non, ce n'est pas Luke Riley, c'est... Je vais m'en vouloir de ne pas trouver. Je te jure, je vais m'en vouloir de ne pas trouver. Ah, ils font de nouveau deux Keijo Warriors sur deux jours. Liam Dittins qui défend son titre. Ouais. Non, ce n'est pas sur cette carte-là. Non, ce n'est pas sur celle-là. Bref, pour en revenir à ça, c'est... Tu vois, on s'en rappelle tous les deux de ce chaos, c'est vraiment très, très compliqué. Ouais. Mais voilà, en tout cas, alors l'erreur qu'a fait... Et c'est pour ça qu'on n'en avait pas parlé sur le game plan, c'est l'utilisation des low kicks, tu vois. Ouais. Moi, je n'en ai pas parlé, je ne savais pas du tout... Donc, c'est une erreur oui et non, parce que la première amnée, elle vient sur le low kick de Cédric, on est d'accord. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est difficile à dire si c'est une erreur parce que, si ça passe, qu'il touche le calf, il peut continuer dessus. Il les a arrêtés après, donc il n'y avait plus d'entrée. Il y a eu la single... Attends. Il y a eu une single leg après ? Ouais, il y a eu une single leg. Ouais, ouais, il y a eu une single leg. Donc, face à des gars qui sont vraiment très très en avant comme ça, c'est vrai que la single leg, c'est ce qu'il y a de plus proche, donc il a saisi la single leg, c'était très bien, mais on a vu que sur ses amenés au sol, donc rentrer sur le low kick et rentrer sur la single leg, ça a fonctionné au premier round, mais ça ne fonctionnait plus au deuxième round. Plus de low kick. Il a fait une tentative de single leg, la jambe est sortie, tu vois, et je ne sais pas s'il y a eu beaucoup d'amnés au sol au deuxième ? Une seule et éphémère. Éphémère, il l'a amené à la cage, non ? Ah non, attends. Il l'a amené à côté et de l'autre ? Non, il y a eu une défense d'amnés au sol immédiate avec une sortie proactive que j'ai absolument adorée du côté de Céline Doumé et du coup, je suis en train de me questionner s'il y a eu une, en tout cas, s'il y en a eu une, il n'y a pas eu de jeu derrière. Il n'y a pas eu de jeu derrière, ouais. Donc, on a quand même sur la question du troisième monde parce qu'on veut arriver, mais en tout cas, déjà, des adaptations du côté de Cédric et de moins en moins d'entrées possibles en lutte pour Baki, tu vois. J'ai l'impression que sur les trois dernières minutes du deuxième round, Baki n'essaye même pas une seule amenée au sol, notamment parce que à la dernière fois où il a changé de niveau pour rentrer, il a pris un jab en contre et ça l'a mis un peu sur ses fesses. Ce n'est pas un knockdown, c'est un déséquilibre, mais à mon avis, Baki s'est dit à quelques centimètres près, là, c'est totalement différent. Ça l'a peut-être rendu attentiste sur la suite. Attentiste et puis quand tu n'as rien à prendre. Donc, il n'y avait plus de low kick, il ne pouvait pas saisir de low kick. La single leg, il l'a tenté une fois, la jambe, elle est partie en arrière, il a sprawlé. Il n'y a plus grand-chose. Le genou sautait. Oui, tout à fait. Rentrer peut-être en double leg sur un timing. Mais ça montre encore une fois que sur la stratégie, tu as intérêt à avoir pas que une ou deux abrées. Donc là, on parlait du genou sauté quand on a fait la vidéo. Bien évidemment, tu ne peux pas dire tiens, je vais le mettre au sol et sinon, tu vas faire quoi 25 genoux sautés ? voilà. Non, tu as intérêt à faire un gros éventail face à ce profil-là. Sachant qu'il ferme énormément de portes, ce n'est pas simple. Donc, voilà. Très impressionné sur le plan technique et sportif parce que ce qu'a proposé Cédric. Baki, pour moi, il y a eu un défaut de contrôle. Et ça, pour moi, je trouve ça vraiment embêtant, tu vois. Vraiment embêtant. Je pense qu'il doit, dans ses axes de progression, là-dessus, tu mets au sol à la Nurmagomedov où ça ne bouge plus. Le gars, il reste, il ne bouge plus et tu l'éteins depuis là, tu vois. Là, on a vu un Cédric qui s'est relevé qui n'était pas fatigué. Ce n'est pas normal. Tu ne peux pas prendre un striker, le mettre au sol et qu'il ne se relève pas fatigué, tu vois. Donc, voilà. Après, sa performance, ça reste incroyable. Son niveau, sa marge de progression, elle est folle. Il a encore montré qu'il était bien meilleur que ce qu'il avait proposé avant. Là-dessus, il n'y a pas à goûter. Moi, en fait, mon résumé, avant que tu transites vers la partie un peu plus à débat, mon résumé, c'est qu'on a des bons indicateurs des deux côtés. Oui. Ah oui, oui, 100%. Voilà. Au final, le résultat, si on est un peu le résultat, on va y être gagnant sur le résultat parce que dans nos livres, en tout cas, il reste un peu invaincu. Oui. Pas sur l'affiche, mais vous voyez ce que je veux dire. On va continuer la route et il n'y en a pas un qui aura été éteint et on va suivre les deux avec beaucoup de plaisir. Mais ça nous amène au troisième round avant cette écharpe. Troisième round, moi, je le voyais clairement partir à l'avantage de Cédric Doumbé. Je ne voyais plus beaucoup de solutions. Alors voilà, avec Dessy, tout est possible. Ça se trouve, il l'aurait mis au sol, il l'aurait contrôlé, il aurait pris le round, tu vois. Mais au début, je pense qu'au niveau des paris, si on était sur le bord de... Tu vois, s'il y avait des paris et tout, tu mettrais beaucoup plus d'argent sur Doumbé et puis ça partait dans sa direction. Et en parlant de paris, big up à nous quand même parce qu'on s'était tous les deux positionnés sur un combat qui va... Enfin, toi, Baki à la décision, on n'était pas loin. Enfin, c'est un bon choix que tu as fait. Moi, j'avais mis beaucoup d'unités, enfin, une grosse partie d'unités sur le combat va à la décision dans son ensemble et une sous-partie sur Cédric à la décision. Donc, voilà, sans l'écharde, voilà, sans cette écharde, franchement... Il n'y avait pas l'option de l'écharde. Non, 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 mais non, c'était bien vu. C'était bien vu. C'était bien vu. Alors, c'était Gern, parce qu'on va en parler, donc forcément super déçu. Sur le moment, je dis, ce n'est pas possible, je veux ce troisième round. tout le monde est frustré d'office. Là-dessus, voilà. Donc, sur cette écharde, sur l'arrêt, on en a déjà beaucoup parlé. Moi, je rejoins un peu tout le monde. Je pense que pour Marc Godard, c'est impossible, impossible de voir que c'est quelque chose d'extérieur à ce qui se passe. Tu as quelqu'un qui se plaint. Ouais, j'ai ici. Enfin, voilà, tu vois, tu ne sais pas ce qu'il te dit et ça commence à parler. Combat, combat, tu ne veux pas combattre, on s'arrête, voilà, tout. C'est terminé, tu vois. Le deuxième call, ben voilà, c'est un peu étrange parce qu'effectivement, il demande, Baki dit, ben vas-y, il regarde, tu vois. Baki s'arrête un peu aussi de combattre, tu vois, donc tu peux te dire, mais Baki, combat, c'était un peu chelou. Tu ne penses quoi de mon partage sur Twitter avec le genou sauté d'Anderson Silva contre Michael Bisping ? Écoute, moi, c'est simple. je pense que les règles, elles sont là, tu ne peux pas t'arrêter de combattre tant que l'arbitre ne s'est pas mis entre toi et l'autre. Defend yourself at all times. Voilà, c'est la règle, il n'y a pas de… certains disent, ouais, ça peut être un échappatoire. C'est compliqué, non. Pour moi, c'est une mauvaise compréhension, j'en sais rien, tu vois, mais non, tu dois rester concentré, le gars, il commence à regarder. Alors, il y a toujours une question un petit peu d'ego, genre, ben vas-y, je lance un coup de genou parce qu'il n'a pas son protège-tibia, protège-tibia. Protège-tibia, j'ai demandé à un gars de mettre son protège-tibia. Mets ton protège-tibia. Mets ton protège-tibia, mec. Bref, non. Mais en même temps, c'est le sport, c'est les règles. Donc, Anderson Silva qui part sur un coup de genou sauté, on peut dire, ouais, c'est pas très martial, c'est pas si. Voilà, il faut rester à un moment donné neutre. Non, c'est le sport, c'est toi qui as fait l'erreur, point, tu t'arrêtes pas, lui, il prend le truc. Enfin, on ne peut pas après dire, je ne sais pas moi, raison pourquoi c'est un des meilleurs, tu vois. Sauf qu'on ne bat à 1000, ouais. Et notamment, et notamment parce qu'il ne les connaissait pas très bien à ce moment-là, tu vois. Et il a eu une défaite à cause de ça. Mais après, ce combat-là, pour moi, il les a compris parfaitement parce que c'était la seule chose qu'il pouvait le battre, entre guillemets, tu vois. Ouais. La seule chose qu'il pouvait le battre, ce n'était pas un adversaire, c'était des règles qui le bloquaient en soi. Donc après, il n'y a plus de ce genre de choses. Il était toujours à la limite de ce qu'il a le droit de faire, il n'y a pas le droit de faire, tu vois. Donc, voilà, Marc Godard, pour moi, ce n'est pas sa responsabilité. C'est comme ça, il a très bien fait. Sur la question de faire appel, je pense que 100% l'équipe de Doumbé doit faire appel. C'est normal, il n'y a pas de savoir s'ils vont l'avoir ou pas, la décision qu'ils souhaitent. Mais pour une question de logique, tu vois, de faire avancer les choses, c'est toujours bien de se poser et dire, voilà, il y a eu ça, c'est extérieur et tout, ce n'est pas possible. Nous, on est lésés sur ce combat-là et que, même s'ils perdent son appel, que les organisations, que les fédérations n'acceptent pas certaines choses ou, enfin, voilà. Clarifie cette partie-là des règles parce que c'est encore un peu une zone de crise. Ben oui, clarifie, oui. Donc, sur des exemples parce que je sais que tu as cherché pas mal d'exemples, il y a un exemple qui était bien, encore une fois, c'est sur Twitter Amusement, je crois, peut-être. Ah, de nouveau, lui. Ouais, délicace. Des fois, je ne comprends pas tout ce qu'il poste, mais il disait comme ça et quoi si, par exemple, tu vois, on cherchait un exemple. Mais imaginons, il dit un laser dans les yeux. Tu as quelqu'un dans le public qui balance un laser, ça t'aveugle et tu te plains et on arrête et tu perds, tu vois. Le gars, il a rangé son laser dans la poche. C'est extérieur, tu vois. C'est une gêne. Tu ne vois pas forcément le laser qui est dans les yeux du partenaire, tu vois. Il se passe quoi ? Tu te dis, mais non, je me suis arrêté et j'ai pris un laser dans les yeux et tout et tu perds ton combat. Après, il y a une enquête et on se rend compte sur les caméras de surveillance que tu vois un gars qui vise. Quoi ? Tu passes en commission et tu ne prends pas un non-contest. Tu vois, c'est injuste. Imaginons que tu es quelqu'un sur le public qui commence à balancer un bout de verre sur le truc et que le mec, il s'ouvre le pied. Oui. C'est externe. Et quoi ? Le gars, il s'ouvre. Ah, je me suis ouvert le pied et on dit, bah ouais, t'es blessé. Tu vois ? C'est clair que ça pose la question. Oui. Alors, sur le truc, sur... est-ce qu'il est rentré, il était pieds nus, est-ce qu'il est rentré avec une écharpe dans le pied ? Les gars, sois en sérieux. Tu rentres dans une écharpe dans le pied, tu ne t'en rends pas compte, tu ne t'en rends compte qu'au troisième et non. Non, pour moi, non. Ça, c'est plus sur le côté 100% légal, on va dire. Enfin, je te rejoins, tu vois. Il rentre pieds nus, il prend une écharpe, il s'en rend compte plus tôt, il l'enlève. Tu vois, il ne va pas combattre avec une écharpe pour l'utiliser comme excuse plus tôt. il aurait essayé d'enlever de son pied, j'en sais rien. Mais si tu passes ça devant un juge, je pense que ce n'est pas recevable, je pense. Mais même ça, c'est... dans ce cas, c'est aux autres de prouver que tu avais une écharpe dans le pied, ce qui n'est pas le cas. Attends, c'est quoi ? C'est innocent ? T'es innocent ? Je suis nul en droit. Laisse ton pc en dehors. T'es un truc de la charge. Tu dois apporter un truc de la charge. Mais là, par contre, c'est Cédric qui fait appel. Donc, c'est Cédric qui doit prouver que... C'est Cédric qui doit prouver qu'il a eu l'écharpe dans le pied pendant le combat. Ouais. La défense dit, t'es rentré pieds nus, tu l'avais peut-être depuis le début du combat. On est sur deux peut-être, tu vois. La défense, elle va dire, regardez, la preuve, il combat, il n'y a aucun problème, il bouge, on le voit sur son appui, il n'y a aucun moment où il a mal ni quoi que ce soit. Par contre, regardez juste avant, on a des personnes extérieures qui rentrent avec des baskets. On a la probabilité que l'écharpe vienne d'un mec qui travaille ou de l'extérieur. Probabilité. Ouais. Donc, à partir de là, vu que tu ne peux pas prouver, la seule chose qu'on peut prouver, c'est qu'il avait une écharpe dans le pied qui est un objet extérieur qui est arrivé dans son pied. Mais tu ne sais pas prouver quand ? Ni d'un côté ni de l'autre. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais clairement, pour moi, tu es juge. Je fais l'avocat du diable. Ouais, mais le problème, c'est que tu ne peux pas être avocat dans ce truc-là. La question, tu vas avoir l'avocat de Cédric Doumbé et tu vas avoir un juge. Tu n'auras pas un avocat du diable qui va dire, tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a pas de parti civil là-dedans. Il y a une personne lésée. Et Baki, il n'a pas son mot à dire ? Est-ce qu'il ne peut pas avoir aussi ce truc de, moi, je défends mon TKO, tu vois ? Quel TKO ? Pour l'instant, c'est officialisé comme une victoire par TKO. Aujourd'hui, tu vas sur ta apologie. C'est une victoire par... Two injuries. Ah ouais, TKO, two injuries, splinter in foot. Mais donc, tu vois, il a une victoire à défendre. Parce que pour l'instant, il est à 8-0. Si l'appel passe, il est à 7-0 avec un deux contests. Donc, il a quelque chose à défendre sur son palmarès. Oui, oui. OK, mais dans tous les cas, dans tous les cas, ça, c'est pas notre... On va se faire insulter par tout le monde. Non. Il va pas nous aimer, Cédric Doubet va plus nous aimer, personne va nous aimer, c'est pas grave. Dans tous les cas, ça, c'est pas notre taf. C'est pas notre taf. La commission, il faut qu'on reste sur un truc sportif, quoi. Il y a personne, ça fait des années que les combattants, personne ne te dit tu dois rentrer avec tes chaussures et quoi que ce soit, tu vois. Donc, voilà, cette commission, même s'il n'obtient pas gain de cause, eh bien, ça pourra faire un précédent pour les organisations d'avoir des combattants qui arrivent avec leurs chaussures et que personne ne rentre avec des chaussures sur le tatami, enfin, sur le tatami, dans la cage, tu vois. Et c'est tout, que ce soit aspiré, que ce soit nettoyé. Mais moi, personnellement, je suis juge à la commission, c'est quelque chose d'extérieur. La probabilité est bien plus forte que c'était sous une chaussure que ça a été transporté que dans son pied et qu'il s'en rende au troisième ronde. Euh, qu'il s'en rende compte au troisième ronde. La probabilité est beaucoup plus importante. Là-dessus, je suis 100% d'accord avec toi. Il y a qui qui est rentré avant ? Ben, plein de gens, plein de gens. Les gens font des vacs sur Tony Parker, mais Tony Parker, la speakerine, le speaker, les caméramans, euh, qui d'autre est rentré ? Saladin Parnasse. Il est rentré avec des chaussures ? J'ai juste vu qu'il était dans la cage parce qu'en fait, moi, je voyais Stephen Strouf, Sean O'Connell et Dan Hardy commenter et par au-dessus de l'épaule de Stephen Strouf, ce qui est compliqué, je voyais Saladin Parnasse dans la cage mais je n'ai pas vu ce qu'il a dit. Ah ok. Non, mais voilà, pour moi, la probabilité est beaucoup C'est Cyril Diabaté ? C'est Cyril Diabaté. Ils sont rentrés. Qui a fait des travaux chez lui avant l'événement ? Qui a élégué un arbre avant de venir, tu vois ? Qui a élégueur là-dedans ? Dans tous les cas, je pense que la commission doit être faite et voilà, je pense que c'est problématique quand tu as quelque chose de l'extérieur, peu importe comment ça a été ramené, c'est problématique. C'est problématique et je ne pense pas par contre de dire que Cédric a trouvé ce chemin de sortie. Cette porte de sortie ? Cette porte de sortie. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Clairement pas. Il y a un moment donné, les gars, je ne sais pas si vous avez déjà combattu. Vous êtes cesseré et tout. Non, non, non. Vous prenez la première minute. Tu ne sors pas. Non. En plus, tu dis, ben non. Non, pour moi, il y a zéro débat là-dessus. il y a une douleur qui est problématique. Il connaît mal les règles. Il dit, ouais, j'ai un truc dans le pied, j'ai une écharpe, j'ai un bout de verre dans le pied, ce n'est pas normal. Il travaille avec son poids sur le pied avant, c'est important pour son style aussi. Il faut le notifier. C'est important. Et puis, comme je disais, quand vous êtes un puncher, vous accrochez le sol avec vos doigts de pied. Il n'y a personne qui… Un bon puncher, il n'a pas les doigts de pied vers le ciel. Miyagi, c'est ça ? C'est le truc des cinq roues ou je ne sais plus quoi. Peu importe. Un livre martial d'il y a longtemps. Et il dit quoi ? Sur l'importance de l'ancrage dans le sol avec les orteils. Je ne me rappelais pas. C'est ce que j'utilise chez les bons boxeurs. C'est un basique. C'est un basique. C'est ce que j'apprends. C'est le traité des cinq roues, c'est ça ? Oui, il est incroyable, d'ailleurs. Ben voilà. Dernière question. Revanche ? Oui, Dernière question, revanche. Pour, contre ? Non, moi, je ne suis pas intéressé. Ah, OK. Moi, je t'avoue que je ne suis pas... Oui, sur le moment, tu m'aurais dit ça hier soir, d'office, mais est-ce que j'aurais été intéressé pour un rematch ou intéressé pour ce troisième round, tu vois ? Mais en fait, c'est ça. Attends, rematch en cinq rounds avec les coups de coude. En fait, moi, d'un point de vue purement sportif, j'ai envie. Je t'avoue que on a traité ce sujet tellement en long, en large. Encore maintenant, je commence à en avoir marre de le traiter. C'est vrai en plus. Mais par contre, si tu me dis, si tu me dis, ce n'est pas annoncé, prochain PFL, le jour même, boum, Doumbé et Baki qui rentrent dans la cage, il n'y a pas eu d'ici. hypothétiquement, ça n'arrivera jamais. Ça m'intéresse juste pour les revoir dans la cage avec les ajustements et revoir ce que ça peut donner. Alors moi, je vais te dire, sur sportivement parlant, j'ai eu mes réponses, les réponses que j'attendais sur les adaptations, sur la progression, sur le mental de l'un. Enfin, tu vois, tout ce que j'ai dit, j'ai eu mes réponses. J'avais le combat que j'espérais avoir jusqu'à ce moment-là. Donc, j'étais extrêmement satisfait sur le plan sportif. Sur le plan, pour la suite, tu vois, je n'ai pas besoin de plus de réponses. Tu vois, je préfère encore rester un petit peu dans le... Ah, si le troisième avait continué, peut-être que ça aurait été pour l'un ou pour l'autre. Ça ne me dérange pas de rester un peu dans ce truc-là, dans le flou. Par contre, pour la suite, j'ai envie de voir les deux évoluer. Parce que, c'est vrai, on l'a traité en long et en large. Enfin, je pense qu'on s'est attaché un peu aux deux personnages, tu vois. On les a beaucoup étudiés et j'ai envie de voir Baki continuer son chemin. J'aimerais le voir signer à l'UFC. J'aimerais le voir continuer à évoluer. Et de l'autre côté, Cédric, moi, j'ai vraiment, vraiment kiffé sa manière de voir et j'ai envie de le voir contre d'autres profils, tu vois. J'ai envie de le voir éteindre des gens et... et puis voilà. Donc non, moi, personnellement, je ne suis pas du tout intéressé. Je l'étais hier soir mais plus du tout maintenant et j'ai envie de pouvoir les soutenir et je t'avoue que ça m'a saoulé de devoir choisir qui je préfère, des trucs comme ça, tu vois. j'ai envie de pouvoir soutenir les deux et donc voilà. Parce qu'on a réussi à se faire tous de la chaîne traitée de hater des deux. Je ne sais pas comment on a fait. Oh, on y est tous passé. Oh, parti pris pour Baki, oh, parti pris pour Dumbé, on voit trop que vous êtes pour Dumbé, on voit trop que vous êtes pour Baki. Je ne sais pas comment on a fait notre compte mais on a été à la fois pro Baki, pro Dumbé, tous, anti Dumbé, anti Baki, tous, on est excellent. Je pense que ça reflète notre positionnement, on était pro Baki et pro Dumbé depuis le début et donc forcément quand tu es, c'est difficile pour certains de comprendre qu'on peut être deux choses en même temps. Là, ça va peut-être être plus simple qu'on va pouvoir supporter les deux qui ne montrent pas séparément séparément et donc c'est pour ça que moi, ça me fait plaisir aussi pour la suite et voilà et puis c'est vrai que les positionnements un peu binaires comme ça, peut-être que c'est cool les soirs de combat pour les supporters mais enfin voilà, nous, on est plutôt amoureux du sport qu'amoureux d'une personne ou d'un sportif donc voilà, on n'est pas très binaires sur la chaîne on essaie d'être un peu mesuré. Baki, Jack Grant. voilà, je termine là-dessus, je termine sur un flop. ça peut être pas mal. Les deux, non, tiens, doublé, doublé, Jack Grant. Franchement, le grappling qu'il a, roulé, machin, long, la distance, la générosité, jamais fini. je suis plus emballé par ça. Baki, j'ai envie de le voir partir à l'UFC, personnellement. Doumbé, pour moi, il n'y a pas besoin d'aller à l'UFC, c'est un vendeur, c'est cool. Et à post-sédori, faire remonter Doumbé pour qu'il arrive jusqu'à Jason Jackson, moi je demande à voir, ce serait un beau combat. Mais contre Jack Grant, ça me plaît bien. Doumbé. Brian, merci beaucoup, à très bientôt, ciao tout le monde. Ciao. Sous-titrage ST' 501